Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'étais en train de me préparer mais c'est plus aussi simple avec madame. Hein? Es-tu cute avec sa couette? C'est la première fois que j'ai fait une couette de même depuis longtemps pis vraiment cute. Fait que je me suis dit que j'allais vloguer, là j'étais en train de me préparer aujourd'hui. Pas grand chose de prévu, là en ce moment il est comme environ 10 heures, 10h30, je sais pas trop, je vois pas l'heure. On est mardi pis c'est ça là, j'avais envie de vloguer, j'avais envie de jaser avec vous pis vous emmener dans ma journée, dans notre journée. Hein Mimia? Ouais! J'espère que vous allez aimer le vlog pis s'il n'hésitez pas à laisser un thumbs up, vous abonner pis c'est parti! Je vais juste vous montrer comment elle est bonne, elle est rendue vraiment bonne, je fais ça. Vas-y Mimie! Oh là t'es bloquée! Attends. Elle va venir marcher la petite maudite. Oh! T'es encore bloquée. Vas-y, vas-y! Pass ça! Checker comment qu'elle est bonne! Pas de bon sens, elle fait tellement de progrès rapidement je trouve. Ouais! Fait que je vais en profiter, me préparer vite vite. Fait que pour vrai là, j'avais demandé dans mon dernier vlog si c'était bon la qualité pis tout pis vous m'avez dit oui par rapport à mon sel pis on dirait que j'aime full ça, filmer mon sel c'est full facile pis on dirait que je pense pas plus. Ça va être ça pour les prochaines semaines en tout cas. Donc c'est ça. Là je vous avais demandé genre sur Instagram parce que Mimie avait commandé ça à me mordre genre quand je l'allaite pis j'étais comme j'avais full peur de l'allaiter. J'étais comme rendu une phobie parce qu'elle est rendue avec trois dents. Fait que là elle m'a regardée pis elle trouvait ça drôle. Moi je trouvais pas ça drôle, genre ça me donnait envie de pleurer. J'étais comme je te nourris pis tu me mords. Pis ça fait vraiment mal. On dirait des lames de grand-soir c'est pas des jokes. Fait qu'on m'a donné plein de trucs dont faire un saut à l'enfant, s'il mord dire non ferme pis la mettre à terre. Pis honnêtement à date ça fait trois jours pis elle l'a pas refait. Fait que j'ai l'impression que ça fonctionne. Je croise les doigts parce que genre j'ai comme encore la petite phobie là qu'elle mord. Pis c'est ça. Fait que jamais votre enfant fait ses dents ou peu importe. Fait juste, c'est ça, faire dire non. Pis ou la mettre à terre. Pis y en a qui m'ont dit genre, mettons qu'elle avait soif pis elle mordait, je disais non j'ai la mettre à terre pis j'attends d'au prochain boire. Comme ça elle comprend que si elle mord, elle a pas de lait. Sinon c'est ça, dans le dernier vlog je vous parlais de... qu'on voulait se faire peut-être construire. Là j'ai demandé des infos pour un terrain à Farnham. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est vraiment... c'est vraiment la campagne mais pour vrai là genre je m'en fous tellement. Moi je fais du tel travail à ma job normale pis je fais des réseaux sociaux. J'ai pas besoin genre t'sais d'habiter dans la ville. Pis mon chum il est capable de faire... c'est comme à 30 minutes de sa job même pas. Fait qu'il est capable de faire ça. Y'a pas de trafic vers ce coin-là. Fait que en tout cas j'ai demandé des infos là. T'sais genre ça dans l'univers, c'est vraiment pas quelque chose qui est prévu ou qui était prévu mais on a comme... je sais pas, je m'a dit ça serait vraiment le fun. Un beau projet pis comme... là on a comme pas de projet en ce moment là. Fait que ça serait vraiment le fun. Mais sinon ben ça sera pour cette année là c'est pas grave. Parce que c'est quand même très cher les matériaux et tout. Je vais juste checker m'il y a deux secondes. Fait que c'est ça. On va bien voir la vendeuse du terrain, m'a envoyé toutes les infos. Je vais checker ça tantôt. Mais le pain c'est que genre c'est un terrain qui est vraiment dans le bois, dans le boisé. Y'a pas de voisin en arrière. C'est sur le bord d'une petite clave, proche des écoles. Fait que c'est vraiment le fun là en tout cas. Je sais pas de quoi ça a l'air non plus là. Pis je sais même pas c'est quoi ça ressemble Farnham non plus. Fait que c'est ça. On va bien voir, on va bien voir. Sinon ben Noël s'en vient à grands pas. Hier j'ai terminé le dernier cadeau de mon chum. C'est seulement cette année on s'est vraiment, vraiment, vraiment gâté. Je sais que je dis no parce qu'il m'a vraiment gâté là. En tout cas je sais pas qu'est-ce qu'il m'a acheté mais il m'a dit que c'était autour de quel prix. Pis j'étais genre tabarouette. Mais ça je vous avais dit que je voulais le gâter parce qu'il m'a fou l'aider cette année. Pis noël j'ai pas à me justifier, j'ai le goût de le gâter point. Mais d'habitude c'est des cadeaux autour de 200. Là cette année ça a aucun sens. Fait qu'en tout cas hier j'ai acheté son dernier cadeau. Pis j'ai acheté un couteau de chef. Il avait vraiment envie de faire de la cuisine. Genre t'sais comme il aime fou le truc à cuisiner. Pis souvent nos couteaux c'est vraiment de la merde. Fait que j'ai acheté un couteau de chef chez Doyon Desprez. Je sais pas si vous connaissez au 10-30. Pis en plus il y en avait un. Le gars genre j'ai juste dit mon budget c'est le temps. Qu'est-ce que tu me conseilles pour que ça soit tout usage. Pis il m'a conseillé un pis il m'a dit ça c'est vraiment tu te trompes pas avec ça. Pis c'est juste que... Pis en plus c'est ça il est en spécial genre ça valait vraiment la peine. C'est comme crime. T'sais il m'a pas proposé lui parce qu'il est en spécial. Il m'a juste dit c'est vraiment un bon. Fait que ça ça serait vraiment une belle option. Fait que j'ai acheté ça avec un protecteur. Pour le couteau là t'sais pour pas le mettre de même pis un enfant le prend ou peu importe. Fait que je pense qu'il va être vraiment content. Fait que j'ai acheté ça. J'ai acheté le portefeuille comme j'ai dit dans le dernier vlog. Pis j'ai acheté une veste Levi's. Je pourrais pas vous la montrer. J'ai fait un vlog là-dessus quand on va tout déballer nos cadeaux. Parce que je sais pas ce qu'il m'a acheté pis ça a l'air que je vais être vraiment contente. Mais on va voir. Mais ça je vous montrerai. C'est une veste Levi's. Il arrête pas d'en parler à chaque fois qu'on va au Simon's. Fait que j'ai commandé. C'est juste qu'il y en a tellement de veste Levi's. C'est pas comme ça. Elle est genre en Sherpa mais avec du Maud du Blanc est vraiment belle sincèrement. Fait que je pense qu'il va être vraiment content aussi. Fait que cette année-là vraiment j'ai gâté tout le monde. Genre autant ma belle-soeur, mon beau-frère. On a vraiment gâté tout le monde et la petite à mon beau-frère. Fait que pour moi c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir de gâter mon entourage. Pis si on est les moyens, on est les moyens. Il y a un moment dans ma vie où j'ai pas eu les moyens pis c'est pas grave de pas faire de cadeaux non plus. L'important c'est de se rassembler je trouve pis moi c'est vraiment ça l'important. Se rassembler pis avoir du plaisir en famille. Pas de chicane. Ça là c'est bien bien fun. Pis nous dans notre famille, la chicane est facile. Fait que... Je sais pas, je vous ai pas montré comment friser mais là c'est vraiment bouclé. Pis là je vais mettre du sprinette. J'utilise celui-là, le texturisant de finition de Joico. Pour l'instant donné, je pense qu'il est produit là. Fait que je vais juste en mettre un peu. Pis après je vais aller comme brosser plus tard. J'attends vraiment qu'il devienne froid, 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 froid. Fait que voilà là je vais me maquiller. Donc ici je vais vous montrer les produits. Bon j'ai essayé de me maquiller avec Mia parce qu'elle veut pas me laisser parler. Fait que pour commencer j'utilise un cache-cerne. Là j'utilise celui-là que j'ai utilisé longtemps des années mais ça change tout le temps. Fait que c'est le Eraser Instant. En tout cas celui-là de Maybelline. Moi je prends la couleur 120. Fait que c'est vraiment le fun parce que tu viens me craquer et tu touches à rien. Fait que je vais aller en mettre en dessous de mes yeux. Je vais aller en mettre genre sur mes boutons. Là j'ai full de boutons ces temps-ci là. C'est dégueulasse. J'en mets un peu sur mon nez et tout comme tout ça là. Après ça je vais prendre un Beauty Blender que je vais juste papoter comme ça. Moi je mets pas de fond de teint à part si vraiment là j'ai un événement genre mettons à Noël peut-être ou... Puis même encore là. Je suis pas quelqu'un qui aime avoir genre une couche sur la face. Je sais pas si vous êtes comme moi là. Y'a pas beaucoup de monde qui on dirait que c'est maquillé plus aujourd'hui. T'sais pas de fond de teint. Fait que en tout cas après je vais aller utiliser tout de suite mon bronzer que j'aime vraiment beaucoup. C'est de Liz Wattier. Fait que celui-là c'est le Havana pas bronzante cuite. C'est le fun parce qu'il y a comme des couleurs dedans genre rose, brun. Fait que je vais juste aller en mettre un peu sur mon front, mes joues. Un petit peu dans mon cou. Voilà. Fait que ça me fait un petit teint bronzé. Ensuite, il restent pas grands étapes je vous dis. C'est pas aussi compliqué que ça. Des fois si je me donne un petit glow parce que je trouve ça vraiment beau. Puis des fois même en story quand je le mets vous me dites hey t'es bien gloué genre c'est beau. Fait que j'utilise la palette comme ça de Liz Wattier. Je sais pas si on voit bien. C'est la palette illuminatrice Havana Trio Highlighter. C'est ça. Fait que des illuminateurs. Fait que je vais aller en mettre sur mes pommettes comme ça. Juste un peu. Je sais pas si on voit. Regardez là un petit peu. Ici. Puis je vais en mettre sur mon bout de nez. Je trouve ça super cute. Puis je vais en mettre sur mon haut de lèvre comme ça. Les affaires c'est que là je me suis fait brosser les dents. Fait que souvent après je vais m'y sur la bouche mais bon. Fait que ça. Ensuite j'ai un gel à sourcils comme ça. Moi je mets rien parce que j'ai du microblading puis ils sont bien fournis. Comme vous pouvez voir. Ils sont déjà tracés. Fait que je vais aller mettre comme de la colle genre de brow... Voyons. The brow glue de NYX. Pour vrai je l'aime vraiment. Pour le prix là. Ça fait juste fixer puis... Fait que je vais juste aller faire ça comme ça. Fait que tu sais ils bougent pas. Là souvent j'ai des poils sinon qui bougent. Fait que juste comme ça. Puis finalement je vais finir avec un... Voyons. Un mascara. Là à ce moment j'ai utilisé celui-là qui est un peu intense je trouve pour les looks de jaune. Mais c'est pas grand. Je pense que j'ai comme je vous dis. C'est le dramatique intense de Lise Wattier encore. Sinon j'utilise celui-là. Normalement mais là il en reste plus vraiment. Fait que c'est le dramatique intense 3D volume mascara. C'est comme pas le même je pense. C'est ça. En tout cas. Fait que là je vais mettre celui-là. C'est vraiment intense. Fait que ça je vais en mettre juste un peu parce que j'ai cils longs. Je veux pas que ça fasse des grumeaux. Pas facile de maquiller avec un bébé hein Mia. Fait que là j'en ai mis en haut. Des fois je vais en mettre en bas. Je pense que je vais en mettre juste un peu mais c'est juste pour dire là. Donc voilà c'est aussi simple que ça. Là j'ai un petit peu de mascara qui a comme tombé. Voilà donc mon maquillage est aussi simple. Je vais aller vous montrer dans la lumière du jour pour vous montrer comment que c'est... Comment que c'est simple. Donc voilà. Là vous voyez mon petit nez comme illuminé. Parce qu'on voit gamis le jour. Donc ça ressemble à ça. C'est très naturel, très facile. Ça me prend environ 5 minutes. Fait que voilà. Donc là je vais m'amuser ma petite cocotte pis on se reparle un petit peu plus tard. Bon fait que je m'en vais faire un tour chez mon papa. Il a le goût de manger du poulet. Fait que là en ce moment il est rendu midi. Je vais aller chercher du poulet chez Benny Lico. Perso si vous connaissez Benny, Benny Rottier. Benny Lico c'est très extraordinaire. Mais bon moi j'habite dans un coin qu'il n'y en a plus. Il n'y en a pas en fait. J'habitais avant à Longueuil avec mon chum. Puis Benny Rottier c'est tellement bon. Leur sauce, la poutine. C'est fou raide. Fait que je pense que je vais aller chercher du poulet. Puis Miel elle va manger avec moi. Dans le fond elle va manger du poulet. Mon père il a du fromage. Du yogourt chez eux. Fait que ça va être bien parfait pour dîner. Puis là j'ai besoin. Si vous avez trouvé ça bizarre. J'ai besoin d'une sauce hier. Pour une collaboration. Pour le temps des fêtes. Ça va donner une petite idée. Saucière, temps des fêtes. Fait que j'ai pas ça. Une saucière qui a ça. C'est genre tellement plus à la mode. Mais le pain c'est que je voulais m'en acheter une autre fois. Tu sais quand tu reçois justement dans le temps des fêtes. Ou l'hiver tu sais. Tu fais des rôtis. Oups. Tu fais des rôtis. De la dinde. Peu importe. C'est vraiment très pratique. Fait que en tout cas. Je vais peut-être aller voir tantôt. Je sais pas où. Je me montre s'il y a ça. J'ai dorama. J'aurais pas besoin de la grosse affaire dans le fond. Mais. Fait que c'est ça. Alors. Je vais conduire. Pis on se reparle un petit peu plus tard. là. Qu'est-ce que tu fais? C'est une menture. C'est une menture. Aïe aïe aïe. Elle a un million de jouets. Mais c'est jamais ça qu'elle fait que je veux. Mia. Qu'est-ce que tu fais? Youpi. Dans le linge sale. Youpi. Dans le linge sale. Euh. J'allais dire allô tout le monde. Mais on est rendu un petit peu plus tard. Donc il est rendu cinq heures et demie. Je vais préparer le souper. De quoi d'être vraiment sain. Mais très bon. Pis autant pour les lunchs. Fait que je vais vous montrer ça. Je sais jamais si ça vous intéresse de faire ça à la maison. C'est une petite salade go-to. Vraiment bonne. Au thon. Donc ça pourrait être au saumon ou au poulet. Mais moi je trouve qu'avec le thon, ça fait vraiment un bon mix. Alors. Je vais faire un TikTok sûrement de la recette. Mais je vais quand même vous montrer vite vite. Qu'est-ce que je mets dedans. Fait que les ingrédients. Vous allez vraiment avec les légumes de votre choix. Mais je trouve qu'avec céleri et poivrons, c'est vraiment bon. Donc je vais prendre deux cannes de thon. Des macaronis. C'est vraiment simple. Voyons. De la mayo. Du fromage. Pis je vais faire que des cocos. Je ne l'ai pas dit là dans mon TikTok. Fait qu'il ne faut pas que j'oublie. Mais je vais vous montrer. Dans le fond, je fais cuire. Ben je peux dire rapidement. Je fais cuire ça. Ensuite, je vais aller les passer à l'eau froide. Vu qu'on les mange froid. C'est une salade froide. Je vais couper ça. Pis ça en vraiment petits morceaux. Ça aussi en petits morceaux. Les oeufs aussi. Je vais aller mettre ça. Pis ça, c'est vraiment simple. Avec sel, poivre. C'est tellement bon. Pis vous pouvez même rajouter des épices. C'est super bon. On vient de finir de manger. Fait que je l'ai montré. Ça, elle a comme un peu séché. Mais je ne sais pas si je l'ai montré. En tout cas, elle est vraiment bonne. Fait que c'est super simple. On met tous les ingrédients ensemble. J'ai rajouté des oeufs. J'ai mis des épices à sel, poivre. Pis c'est ça. Pis moi, des fois, le lendemain, je rajoute un peu de maillot parce que ça rentre n'importe. Fait que ça vient un peu plus sec. Mais ça fait des beaux lunchs. Pis il y a le full adoré. J'étais en train de me faire couler un bain. Pis je me suis dit que j'allais vous montrer mes produits préférés pour le bain, honnêtement. Si vous n'avez pas essayé ces produits-là. Il vous manquait quelque chose. C'est une compagnie québécoise. Je ne sais pas si vous avez entendu parler CEL de Rituel. Mais ils font vraiment des beaux produits. Je vais vous montrer un produit qui est malade. Si jamais vous voulez vous offrir ça. Ou en cadeau. C'est un rituel de bain. C'est des trousses immersives qui se vendent comme ça. Vous allez mettre ça tout dans votre bain. Donc il y a des pétales du sel. Comme du sel de bain. Il y a une petite chandelle dedans. Qui flotte sur l'eau. Fait que ça c'est vraiment le fun. Pour vrai. C'est juste que je le garde quand c'est un bain spécial. Peut être en amoureux. Ou même on amène maintenant à l'hôtel. C'est vraiment le fun. Mais... Faut que ça a tellement de temps. Mais mettons pour un bain de tous les jours. Je vais aller mettre tout le temps une huile comme ça. C'est un rituel nordique celui-là. Mais c'est une huile parfumée pour le bain. Comme... Normalement je vais mettre des odeurs d'eucalyptus. Je vais juste déposer le téléphone. Bien mais sans force. Je vais aller mettre une pétale comme ça. C'est super bon pour la peau en même temps. Puis ça a une belle odeur. Fait que... Ça c'est genre eucalyptus. Ça sent tellement bon. Puis ensuite je vais aller mettre un sel rose comme ça. Ça c'est la rose et camomille. Fait que là je ne l'ai pas ouvert celui-là. Mais ça sent tout le temps super bon. Il y a quand même des boîtes mentales. Si jamais ça me tente plus. Ça sent vraiment bon. Je ne sais pas si on voit bien. Mais il y a vraiment des pédales de rose dedans. Je vais mettre toutes les infos dans la barre de description. Puis ils m'ont donné un haircut de 20% qui est bon en tout temps. Fait que c'est vraiment un beau cadeau à offrir pour des moments self-care. Donc voilà. On va... Un petit mi-tam que mon tueur me permet. Ça va être le fun. Ça va faire de l'idée. Il est sorti du bain. Puis je voulais vous montrer la crème que je viens de terminer d'Andréanne. Donc Andréanne qui a fait A d'Occupation Louvre. Je ne sais pas si vous la suivez bien d'Andréanne et Carl. Dans le fond, elle est partie sur sa ligne de soins pour le visage et tout. Puis je l'ai vraiment aimée. Elle sent vraiment le spa. Fait que c'est un bon format le 50 grammes. Alors, on vient juste de la terminer. Fait que c'est satisfaisant de dire qu'on termine un produit jusqu'à la fin.